Coucou tout le monde, je sais pas si vous êtes comme moi mais avec l'arrivée des beaux jours j'ai envie de mettre des belles robes, des beaux tops, vous savez bien échancré, sans bretelles, avec une seule bretelle, un décolleté plongeant très fin, vous savez qui descend très bas, un dos nu extravagant de la mort et le problème c'est que... On porte quoi ton soutien-gorge avec ? Parce que ouais, moi je sais pas, je sais pas pour vous mais personnellement j'aime bien avoir un soutien, j'aime bien avoir un maintien, j'aime bien que ça tienne, j'aime bien être sûre que ça va pas dépasser, que ça va pas aller se balader ni quoi que ce soit et j'aime bien porter des soutien-gorge, évidemment vous pouvez toujours avoir l'option de ne pas en porter, ce qui est votre choix. Mais bonne nouvelle pour les autres filles qui comme moi aiment bien avoir un certain maintien et qui aiment bien aussi garder une jolie forme, et bien il y a des soutien-gorge, ça existe, il y a des soutien-gorge pour à peu près n'importe quel type de robe, pour pouvoir vous donner un joli soutien, un beau décolleté et que ce soit confortable, agréable et tout ça. Et je vais vous les montrer, je vais vous un petit peu vous décrypter tout ça, vous montrer qui va avec quoi et comment on peut les porter pour pouvoir porter les plus jolies robes, les plus jolis tops avec les décolletés ou les dos nus les plus plongeants et être toujours confortable. Petit aparté bien sûr, je vous donne ces petits conseils là, si vous avez envie de porter n'importe quel soutien-gorge avec n'importe quel top, faites comme vous voulez, ça c'est juste pour les personnes qui comme moi aiment bien qu'on ait l'impression qu'on porte rien ou qu'en tout cas on ne voit rien, que rien ne dépasse et qu'on ait quand même quelque chose en dessous. Il y en a deux, premièrement vous avez le dos nu où on ne voit pas vos côtes, où c'est un haut ou une robe qui colle vraiment à la peau, qui cache complètement les côtés et où on ne voit que le dos comme par exemple la robe que je portais au festival de Monte Carlo, donc ma robe rouge qui est trop belle et que j'aime de trop, je me sentais trop bien d'or, enfin bref. Donc pour ce genre de robe vous avez cette option-ci, donc cette option-ci c'est un style de soutien-gorge qui est donc push-up avec armature, donc c'est-à-dire que vous avez la petite barre métallique et où c'est tout autocollant à l'intérieur et que vous avez deux petites lanières qui sont autocollantes elles aussi, donc que vous allez coller sur vos côtes, donc sur l'endroit qui sera quand même caché par la robe si la robe le permet. Donc voilà, ce genre de soutien-gorge tient très très bien. Moi j'ai une taille C, évidemment je ne peux pas vous dire au-delà de ça, mais j'ai jamais eu de problème que ça se décolle ni quoi que ce soit, peu importe la chaleur, peu importe le fait que oui je transpire, croyez-moi, voilà, je suis humaine aussi et quand il fait presque 40 degrés à l'extérieur et que t'as des cheveux, du maquillage, que tu bouges, machin bidule, ça tient quand même et c'est juste parfait ce genre de choses parce que ça vous donne vraiment un soutien et ça remonte aussi, ça fait vraiment un lift et voilà, moi personnellement j'ai 100% confiance dans ce genre de petites choses. Ensuite vous avez les donus qui sont vraiment très échancés sur le côté et que du coup vous ne pouvez pas trop vous permettre de porter le soutien-gorge comme je vous ai montré parce qu'on risquerait de voir la petite lanière transparente autocollant sur le côté et c'est pas le truc le plus joli, surtout quand ça a été utilisé plusieurs fois, ça peut prendre un peu les pluches de la robe ou je ne sais quoi, donc c'est pas le truc le mieux. Un autre système que vous pouvez carrément utiliser, c'est ce système-ci. Donc même système, vous avez un petit raccord que vous pouvez soit attacher ou soit défaire. Personnellement je préfère l'attacher parce que du coup ça va vous donner un peu plus de soutien, de maintien et l'effet push-up que moi personnellement j'aime bien. Et vous avez donc le même système complètement autocollant, là j'ai pas de protection parce que je les avais collés comme ça, c'est comme ça que je les range, je devrais pas mais je le fais. Et une fois de plus, la zone du milieu, c'est un peu votre repère aussi pour savoir exactement comment vous devez coller votre soutien-gorge, vous avez la zone du téton qui n'est pas avec de l'autocollant. Donc voilà, moi quand j'applique, je pose ce petit truc là, je fais bien attention que le téton est du bon côté, vous savez, à chaque fois. Et comme ça vous êtes bien sûr de poser le soutien-gorge de la bonne façon. C'est souvent pour ça que ce genre de choses ne tiennent pas en fait ou qu'on a l'impression que c'est pas très bien fait, c'est parce qu'en fait il faut vraiment très bien les poser. Et pour le coup, là vous avez la petite indication qui vous sert de guide. Ce genre de choses, pareil, ça colle très bien, peu importe la transpiration, le mouvement ni quoi que ce soit. Ceux-ci, c'est pas mes préférés, je vais être honnête avec vous, je les avais achetés chez H&M. C'est pas mes préférés, mais ils fonctionnent très très bien et c'est réutilisable au cas où, si vous vous demandez, c'est réutilisable pratiquement à volonté. Il faut juste en faire très attention, mais moi j'en ai que j'utilise depuis des années et que j'utilise très souvent. Celui-ci est un peu plus nouveau parce que je l'avais acheté quand j'avais perdu ma valise lorsque j'étais en France la dernière fois. Mais voilà, j'en ai qui ont des années et des années et que j'utilise encore et qui tiennent toujours aussi bien. Les laver avec de l'eau tiède à la main et y'a pas de problème. Attendez, y'a une voiture ou un camion qui passe. Un camion ! Si ces deux options sont pas trop pour vous, si vous avez une poitrine un petit peu plus large, si je sais pas, si ça vous plaît pas, si c'est pas quelque chose qui vous tente, ni quoi que ce soit, vous en avez d'autres, ne vous inquiétez pas. C'est plus visible forcément, mais vous en avez, vous avez ce genre de soutien-gorge en fait, avec ces petites attaches, soit c'est vendu avec, soit c'est vendu séparément. Ça, excusez le... il est pas très très joli en fait, le soutien-gorge, parce qu'il est très vieux, il doit avoir genre 6-7 ans. Mais voilà, c'est une attache transparente, bon là ça fait un système de deux, et c'est un soutien-gorge noir classique en bandeau comme ceci. Et voilà, ça fonctionne très très bien. Niveau confort, c'est pas le top en fait, à certains moments, parce que ça, ça peut frotter et ça peut un petit peu irriter la peau. Néanmoins, ça tient bien, vous avez un très bon soutien, et là vous êtes sûr que vous avez un vrai soutien-gorge, hormis que vous n'avez pas, vous savez, les bretelles, mais celui-ci ne vous le propose pas, mais sinon vous avez d'autres soutien-gorge qui vous proposent en fait de rajouter une bretelle comme ça. Et la plupart des donues en fait ont ce genre de, vous savez, de bretelles déjà pour tenir la robe. Donc c'est une autre technique en fait, si vous avez envie. Finalement, pour en conclure avec les robes de nu, vous avez d'autres options qui sont personnellement mes options de prédilection lorsque je porte une robe un peu plus casual, c'est les brassières et les bandeaux. Donc les bandeaux, ça se présente comme ceci, comme un bandeau tout simplement, que je porte par-dessus mon soutien-gorge bandeau que j'aime bien, qui a le plus de maintien de soutien et que je sais dans lequel j'ai confiance. Donc je vais mettre ça par-dessus, ça va donner un petit côté plus joli parce que vous avez la dentelle du bandeau et après je mets ma robe. Si c'est fort échancré au niveau des bras ou si vous avez vraiment le dos hyper ouvert, et bien ça, ça peut rajouter un petit côté, vous savez, plus joli, plus sexy à une robe qui est, théoriquement sans avoir réellement de coupe. Vous savez, c'est juste la robe banale, grise, blanche, noire, la coupe banale. Sinon vous avez bien sûr le bandeau, donc le bandeau ça peut être n'importe quel coup, pas le bandeau, pardon, la brassière. Donc voilà, par exemple ça, ça pourrait être une idée, si vous avez un dos nu et que vous voulez porter une brassière, ça rajoute un côté un petit peu fun. Il y a un style de robe qu'on voit beaucoup en ce moment et que je suis tellement contente, qui revient à la mode parce que moi j'adore ce genre de robe depuis toujours. C'est les robes près du corps qui sont juste complètement classiques, qui arrivent souvent en dessous du genou et qui ont des bretelles un petit peu plus larges. Il y a certaines robes qui descendent pas trop trop bas, donc vous pouvez vous permettre de porter un soutien-gorge normal, couleur chair ou peu importe, selon la couleur de votre robe, et ça passe crème. Il y en a d'autres qui descendent beaucoup plus bas, un petit peu style décolleté à la Kardashian. Et pour ce genre de robe, c'est pas possible ou c'est pas évident, on va dire, c'est pas pratique de porter un soutien-gorge normal parce que souvent le décolleté va descendre un petit peu plus bas que le soutien-gorge même. Et du coup, pour ce genre de choses, parce que les options que je vous ai montrées avant ne fonctionnent pas, et bien il y a ça. Et ça, comment dire, moi ça me fait penser à une Raymanta en fait. Donc ce sont des petites attaches, push-up en plus, attention, il y a un petit push-up ici, que l'on va glisser juste en dessous de la poitrine, qui va donner un petit peu de maintien. Vous avez aussi cette zone-ci qui va vous permettre de cacher le téton si besoin. Et ces deux côtés-ci vont se mettre du coup sur le côté de la poitrine pour faire un maintien et remonter légèrement un peu plus la poitrine. Donc vous gardez une jolie forme, vous avez un petit peu plus de lift, et ça va cacher votre téton sans que ça se voit ni quoi que ce soit. Donc ça c'est parfait parce que ça ne va pas laisser dépasser la moindre trace de quoi que ce soit. Et on va avoir facilement l'impression que vous ne portez rien, on va dire, en dessous. Mais vous avez quand même quelque chose. Vous êtes protégé, vous êtes lifté, vous êtes, je sais pas, push-upé. Pour ce genre de petites choses autocollants, lorsque vous le posez sur vous, il faut faire attention que vous soulevez votre poitrine là à peu près où vous voulez qu'elle soit, et que vous collez en fait ce petit truc selon la forme de votre poitrine. Donc avec votre main, vous le soulevez carrément, parce que c'est pas comme avec un soutien-gorge, vous mettez votre soutien-gorge et le soutien-gorge va lifter votre poitrine. Là c'est à vous un petit peu plus de manuellement la lifter et ensuite coller le... Je vais dire la prothèse, mais c'est pas une prothèse en fait, c'est juste un... C'est une prothèse ? Comment est-ce qu'on appellerait ça ? Ce petit truc autocollant en fait, et de cette manière ça va un petit peu garder le lip, ça va redescendre légèrement, mais c'est comme ça que vous allez avoir un truc un peu plus lifté. Et si vous posez ça directement sur votre poitrine, ou naturel, ça va pas donner de lift. On est maintenant arrivé au décolleté extra extra plongeant, et si vous regardez à peu près toutes mes vidéos, vous avez sûrement dû voir la vidéo où je vous montrais ce bad boy, ou du moins c'était pas lui, c'est un autre, celui-ci vient de Asos. Celui que je vous montrais dans mon autre vidéo, ça venait de Victoria's Secret, et j'ai fait vraiment mes recherches pour en trouver d'autres, et j'ai trouvé celui-ci exactement le même système, même chose, exactement la même chose, bien moins cher et plus facile d'accès. Donc voilà, c'est ce système-ci en fait, qui va vous permettre d'avoir un décolleté vraiment très très plongeant, et un très bon maintien, puisque à l'intérieur, même système que le premier que je vous ai montré, tout ça c'est collant, donc même sur la zone du téton, au cas où pour celui-ci, si vous n'avez pas trop envie que ce soit le cas, vous pouvez vous mettre un petit plastique, ou voilà, découper un petit plastique de ça, pour protéger votre téton, pour que ça ne fait rien de mal, ni quoi que ce soit, et une fois de plus, vous avez ce système-ci, donc sur les deux côtés, qui va très bien maintenir toute votre poitrine, qui va vraiment donner ce côté lift. Donc ça c'est votre première option pour tout ce qui est robe plongeante, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas hyper échancré à ce niveau-ci, c'est-à-dire que si c'est un peu trop ouvert, votre robe, votre t-shirt, votre combinaison, peu importe, si c'est un peu trop ouvert, ça risquerait de se voir. Vous pouvez très bien utiliser un autocollant, vous savez les autocollants vestimentaires que je vous ai montré dans une de mes vidéos, comme ça vous êtes sûr que ça ne va pas bouger, qu'on ne va pas avoir plus de poitrine, ou le soutien-gorge que vous ne voulez, sinon vous avez tout ce qui est coque. Voilà, ce genre de petites choses. Donc ça se présente comme ceci, et pas comme ça, ça se porte vraiment comme ça en fait, malgré le fait que l'écriture est dans ce sens-là, sinon ça ne va pas tenir du tout. Donc la façon qu'on les applique en fait, ou qu'on les pose, c'est que vous allez coller en premier la partie inférieure, vous allez soulever vous-même votre poitrine avec votre main, et à l'aide de ce petit truc-là, et vous allez vraiment déposer en soulevant la coque. Ça vous donne de cette manière un beau lift. Vous pouvez un petit peu jouer avec ce genre de coque, savoir où vous voulez la mettre, ou si vous voulez qu'on puisse avoir un joli décolleté, vous savez bien échancré, ou si c'est justement un side boob qu'on va avoir un petit peu plus, c'est-à-dire la partie du côté en fait, de votre poitrine. Vous pouvez un petit peu plus le déplacer, sinon vous avez ce genre de petites choses. Ça c'est pas une coque en fait, c'est vraiment un cache-téton. Ça n'apporte rien du tout, à part vous cachez votre téton en fait. Aucun maintien, aucun soutien, aucun rembourrage, ni quoi que ce soit. C'est bien la plupart du temps lorsqu'on a une toute petite poitrine, ou si on porte un soutien-gorge qui pourrait, voilà, montrer la forme du téton, qu'on a envie de le cacher, on peut. Certaines robes aussi ont elles-mêmes un maintien, par exemple comme celle-ci. Cette robe-ci que je vous ai déjà montré plusieurs fois parce que je l'adore, elle a déjà elle-même un soutien en fait. Ça fait comme une sorte de brassière dans la robe même. Donc souvent, ce genre de choses peut fonctionner parce que la robe va déjà maintenir ma poitrine. Moi j'ai juste à cacher mes tétons avec ça, et je peux coller le bord de la robe pour être sûre que ça tient bien, et que rien ne va glisser hors de la robe. Une autre chose qui est assez connue pour être pénible, lorsqu'on le porte, c'est tout ce qui est robe et top rasoir, c'est-à-dire les tops qui vont faire comme ça. La bretelle, ça part normal, et puis après ça rentre dans le dos comme ça, et après ça redevient normal. Et si on porte un soutien-gorge normal, et bien on voit les deux barres. Pour ne pas voir les deux barres, vous avez ce genre de petit système-ci. Moi j'ai eu ça sur Amazon, ça m'a coûté genre 1€ ou un truc comme ça. Et c'est juste un petit système qui va vous permettre en fait de pouvoir resserrer les barres au niveau du milieu. Donc voilà, ça va juste faire en sorte que ça va suivre le haut ou la robe rasoir, et de cette manière on ne va pas du tout voir les bretelles. Vous pouvez porter votre soutien-gorge préféré en dessous, ça ne se voit pas. Vous avez différentes couleurs entre le noir, le blanc et le cher par exemple, c'est ce que j'ai vu le plus, j'en ai pas vu d'autres. Et voilà, ça ne coûte pas cher, ça ne change rien, vous portez toujours votre soutien-gorge. Vous n'avez pas besoin de porter une coque ou un soutien-gorge de nuit ou quoi que ce soit. Juste ça, et c'est tout. Finalement vous avez bien sûr l'incontournable robe ou top bandeau qui est redevenu vraiment à la mode, tout ce qui est vraiment très froufrouté en plus en ce moment. C'est ce que j'adore de trop. Et pour ça, vous avez juste à mettre un soutien-gorge bandeau. Celui-ci a des bretelles qu'on peut retirer, on peut les faire en sorte qu'elles se croisent ou on peut juste les retirer complètement. Et voilà, donc c'est pas un push-up ni quoi que ce soit. Celui-ci c'est le classique bandeau normal. C'est l'un des seuls noirs que j'ai parce que normalement tout est en chair. Je vous montrerai bien celui qui est en chair, mais il a la zippe. Donc voilà. Et voilà, ça c'est un bon petit truc, le bon maintien, etc. C'est le bon vieux soutien-gorge bandeau que on connaît toutes et qu'on aime toutes. Voilà donc pour cette petite vidéo et mes conseils sur quel soutien-gorge porter ou quoi porter, en dessous de quelle robe, top, combinaison, peu importe. J'espère vraiment que ça va vous aider, que ça va vous permettre de porter des choses différentes sans avoir peur de ne pas être soutenue ou je ne sais quoi. Ou savoir qu'il y a des choses qui existent, qu'on peut porter sous certaines robes qui sont hyper échancrées, décolletées, je ne sais quoi. Ça existe et que ça va vous permettre de pouvoir les porter en toute confiance. Si bien sûr vous avez envie de rien porter en dessous ou si vous voulez mettre votre soutien-gorge classique et normal, faites-le. Moi c'était juste des petites informations pour vous aiguiller un petit peu plus. Je n'ai jamais vu ce genre de vidéos sur YouTube. Et du coup je me suis dit, enfin en même temps, j'avoue que je n'ai pas beaucoup de temps pour regarder les vidéos sur YouTube. Si j'ai du temps, c'est sur Netflix que j'aime bien regarder les choses. Et voilà, j'avais juste envie de vous donner mes petits conseils style de grande sœur à petite sœur ou de sœur à sœur puisque vous n'êtes pas toutes plus jeunes que moi. Je vous fais aider une énorme vision. On se reverra très bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque-l'heure comme d'habitude, pour les grands soins de vous. Mouah ! Bye !